Chers amis, ce temps de confinement est l'occasion de réfléchir, de travailler peut-être les fondamentaux de notre vie chrétienne. Et en particulier aujourd'hui, je voudrais vous entretenir sur la foi. Vous le savez, le modèle du croyant c'est Abraham. Abraham qui a fait confiance en Dieu qu'il ne voyait pas. Dieu en effet, non seulement lui a demandé de quitter son pays, sa terre, pour aller vers la terre promise, mais plus que cela encore. Un peu plus tard, il lui a demandé de sacrifier son fils Isaac. Après lui avoir promis une descendance innombrable, aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel ou que les grains de sable le long de la mer, Il lui a demandé de sacrifier son fils Isaac. Et Abraham a été capable, pour obéir au Seigneur, de commencer son sacrifice. Si Dieu lui a demandé cela, ça n'est évidemment pas pour faire mourir Isaac, mais pour faire comprendre à Abraham l'importance de lui obéir et faire confiance par-dessus tout. Nous aussi nous sommes invités à faire confiance en Dieu que nous ne voyons pas. Et parce que Dieu est absolument digne de notre confiance, nous croyons tout ce qu'il a révélé par les prophètes de l'Ancien Testament et tout ce qu'il nous enseigne en Jésus-Christ. Beaucoup de personnes, au cours de notre vie, nous enseignent des vérités profanes sur le monde d'ici-bas. Ce sont d'abord les parents, puis les professeurs, les savants, les experts, dans les livres, par les conférences. Nous les croyons parce que nous leur faisons confiance. Ensuite, il est possible, par l'expérience, par la recherche, de vérifier ces vérités scientifiques, historiques, qu'ils nous ont enseignées. Dieu nous enseigne, à travers l'Église, des vérités sur le royaume des cieux. Même si nous ne pouvons pas les vérifier expérimentalement, à la différence des vérités profanes, nous les croyons avec certitude parce que nous faisons confiance en Dieu, source de toute sagesse et de toute vérité, ainsi qu'à l'Église qui transmet fidèlement cette lumière de la révélation. La foi, elle est d'abord un don de Dieu. Que demandez-vous à l'Église de Dieu ? Demandait le prêtre au nom de l'Église au jour de notre baptême. La foi ont répondu alors nos parrains et marraines. Au baptême, en effet, on reçoit le don de la grâce, ce lien d'amitié avec Dieu, mais aussi en germe, la foi, l'espérance et la charité, qui vont ensuite s'enraciner et se déployer dans la vie future du baptisé. Un peu à la manière de ce grain de s'éneuvée, c'est la comparaison que Jésus prend lui-même dans une parabole, la plus petite de toutes les graines qui devient la plus grande de toutes les plantes potagères. Le Seigneur nous comble de ses dons, parmi lesquels celui de la foi. Le don de la foi, fondé sur la confiance en Dieu qui se révèle, fait accéder à la lumière de la révélation. Elle fait accueillir, dans une connaissance obscure, obscure, mais certaine, des vérités qui ne sont pas évidentes et qui ne sont pas vérifiables expérimentalement. Et nous les croyons parce que nous faisons confiance en celui qui nous les révèle. C'est cela, l'audace de la foi qui nous fait dire, « Nous aussi, je crois ». Et notre confession de foi, non seulement nous le fait dire, mais surtout nous le fait vivre, de sorte que notre union à Dieu imprègne petit à petit toutes nos actions et toute notre vie. Mais un regard lucide sur nous-mêmes nous fait prendre conscience que cette audace de la foi ne repose pas d'abord sur notre force de caractère ou nos propres certitudes. La vie de foi n'est pas toujours une vie de tout repos où tout est facile. L'humilité nous fait voir que nous sommes nous aussi de cette génération incrédule dont parle le Seigneur dans l'Évangile. Nous sommes des vases fragiles menacés non seulement par le rationalisme et le matérialisme ambiant, mais aussi par les épreuves que nous traversons et nos propres découragements. Un jour, le père d'un enfant possédé par un esprit mauvais est venu voir Jésus afin qu'il en soit délivré. Jésus lui dit que tout était possible à celui qui a la foi. Alors ce père de famille fit au Seigneur cette belle profession de foi en disant « Je crois, mais viens au secours de mon manque de foi. » Et son fils fut guéri. « Viens en aide à mon peu de foi » doit être aussi notre prière, cette prière confiante et persévérante, confiante car elle s'appuie sur la bonté du Seigneur qui, comme pour cet enfant, nous purifie et cette purification peut quelquefois comme ici nous apparaître comme une épreuve, nous prend par la main, nous relève et nous aide à tenir debout. Je crois, mais viens en aide à mon peu de foi. Cet acte de foi plein d'humilité du père de l'enfant possédé nous rappelle comment nous sommes tous des vases fragiles que le Seigneur vient remplir par ses trésors de grâce. Je crois, mais viens en aide à mon peu de foi pourrait être notre prière d'action de grâce pour tous les dons reçus du Seigneur, une prière humble et confiante, une prière d'audace et de joie pour apprendre à nous laisser conduire jour après jour par le Seigneur.